... Nous sommes à la piscine de Drancy et donc on effectue un stage d'aisance aquatique avec les grandes sections de l'école Aimé-Césaire. Ah oui, on cache les bonnets, je ne vais plus voir vos petits bonnets ! A cet âge-là, c'est facile pour assimiler les choses, ils ont moins d'appréhension, donc c'est vrai que la grande section est l'âge le plus approprié pour ces enfants pour faire ces stages. Ce dispositif, c'est la classe B, qui est impulsée par le ministère des Sports depuis 2019. Ce stage, c'est deux séances, lundi, mardi, jeudi et vendredi, aux alentours de 35 minutes pour une classe de maternelle. Deux, trois, allez, allons-toi ! L'objectif, c'est qu'ils atteignent la première étape d'une âge sécuritaire. Bravo ! C'est-à-dire, je descends dans l'eau tout seul, je ressors de l'eau tout seul et je me déplace avec une immersion. C'est un dispositif qui, d'une part, permet de lutter contre les noyades de manière générale en emmenant des enfants de la tranche d'âge la plus exposée, c'est-à-dire les 3-6 ans, pour lesquels il n'y a pas d'offre aujourd'hui en France, ni associative, ni scolaire, ni familiale, pour leur apprendre à nager. Ces classes bleues, c'est une grande réussite. Sur ce type de séquence, 15 jours en maternelle, on voit déjà des progrès phénoménaux et on l'a vu concrètement dans le bassin aujourd'hui. Les enfants qui arrivent à mettre la tête dans l'eau, qui arrivent à rejoindre le bord de manière autonome, qui n'ont pas peur de l'eau, qui gagnent en confiance. Quand on reçoit une médaille, qu'est-ce qu'il fait le public ? On a... On pense que ça doit être donné à tous les enfants. C'est une question d'égalité des chances. Le cadre scolaire est le plus opportun parce que tous les enfants passent par l'école. Voir des enfants heureux et contents d'être dans l'eau, c'est ça aussi l'objectif du dispositif. Oui, c'est ça aussi l'objectif !